Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce dimanche 18 J'ai quelque chose de fascinant à vous partager qui va nous aider à comprendre peut-être plein d'autres choses mais où je ne sais pas si ça vient peut-être apporter plus de confusion mais c'est un article qui est paru ce matin dans le Jerusalem Post et qui s'intitule le titre de l'article Le pompage des eaux souterraines a provoqué un changement de rotation de la Terre La distribution de l'eau sur la planète affecte la répartition de la masse comme ajouter un tout petit peu de poids à une toupie La Terre tourne un peu différemment lorsque l'eau est déplacée Imaginez-vous selon une nouvelle étude publiée dans la fameuse lettre de recherche ou la revue de recherche géophysique de l'American Geophysical Union L'élévation du niveau de la mer est l'un des phénomènes les plus importants associés au réchauffement climatique L'élévation contemporaine du niveau de la mer a été largement surveillée par de multiples techniques d'observation La recherche s'intitulait « La dérive du pôle terrestre confirme que l'épuisement des eaux souterraines a contribué de manière significative à l'élévation mondiale du niveau de la mer » Cette étude a été menée de 1993 à 2010 Sur la base de modèles climatiques, les scientifiques ont précédemment estimé que les humains avaient pompé 2150 gigatonnes d'eau souterraine Ce qui équivaut à plus de 6 mm d'élévation du niveau de la mer au cours de cette période Mais la validation de cette estimation a été difficile Une approche repose sur le pôle de rotation de la Terre qui est le point autour duquel la planète tourne Il se déplace au cours d'un processus appelé « mouvement polaire » C'est-à-dire lorsque la position du pôle de rotation de la Terre varie par rapport à la croûte La distribution de l'eau sur la planète affecte la répartition de la masse Comme ajouter un tout petit peu de poids à une toupie Wow! Complètement, complètement intéressant, mais aussi hallucinant et fascinant Donc là, j'ai perdu, attendez Donc, le pôle de rotation de la Terre change, en fait, beaucoup à déclarer Kiwin Seo, géophysicien de l'Université nationale de Séoul, qui a dirigé l'étude Notre étude montre que parmi les causes liées au climat, la redistribution des eaux souterraines a, en fait, un plus grand impact sur la dérive du pôle de rotation La capacité de l'eau à modifier la rotation de la Terre a été découverte en 2016 Et jusqu'à présent, la contribution scientifique des eaux souterraines à ces changements de rotation était inexplorée Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont modélisé les changements observés dans la dérive du pôle de rotation de la Terre Et le mouvement de l'eau d'abord, en prenant uniquement en compte les calottes glaciaires et les glaciers Puis en ajoutant différents scénarios de redistribution des eaux souterraines Le modèle n'a correspondu à la dérive polaire observée qu'une fois que les chercheurs ont inclus 2150 gigatonnes de redistribution des eaux souterraines Sans cela, le modèle était décalé de 78,5 cm au 4,3 cm de dérive par année « Je suis très heureux de trouver la cause inexpliquée de la dérive du pôle de rotation » a déclaré le chercheur D'un autre côté, en tant qu'habitant de la Terre et père de famille Je suis inquiet et surpris de voir que le pompage des eaux souterraines est une source d'élévation du niveau de la mer L'emplacement de l'eau souterraine importe dans la mesure où il pourrait modifier la dérive polaire La redistribution de l'eau des latitudes moyennes a un impact plus important sur le pôle de rotation Au cours de la période d'études, la majeure partie de l'eau a été redistribuée dans l'ouest de l'Amérique du Nord Et dans l'ouest de l'Inde, tous deux aux latitudes moyennes Les tentatives des pays pour ralentir les taux d'épuisement des eaux souterraines, en particulier dans ces régions sensibles, pourraient théoriquement modifier le changement de dérive Mais seulement si ces approches de conservation sont maintenues pendant des décennies, a déclaré le chercheur La prochaine étape de cette recherche pourrait être de se tourner vers le passé Observer les changements dans le pôle de rotation de la Terre est utile pour comprendre les variations du stockage de l'eau à l'échelle du continent, a déclaré le chercheur Les données de mouvements polaires ont été disponibles dès la fin du 19e siècle Ainsi, nous pouvons potentiellement utiliser ces données pour comprendre les variations du stockage de l'eau continentale au cours du dernier siècle « Y a-t-il eu des changements de régime hydrologique résultant du réchauffement climatique? » Le mouvement polaire pourrait contenir la réponse de ça C'est une belle contribution et une documentation importante à coup sûr a déclaré un autre chercheur au Jet Propulsory Laboratory, qui appartient à la NASA, qui a participé à cette étude Le pôle de rotation change normalement de plusieurs mètres en un an environ Et de sorte que les changements dus au pompage des eaux souterraines ne risquent pas de changer les saisons Mais à des échelles de temps géologiques, la dérive polaire peut avoir un impact sur le climat Vraiment très intéressant, mais en même temps, ça t'ouvre la porte à plusieurs autres Probablement hypothèses, ou en tout cas, on pourrait les qualifier d'hypothèses Le fait d'avoir pompé plein d'hydrocarbures, sûrement que ça a aussi déstabilisé plein d'autres aspects de la rotation Et tous les minéraux qu'on enlève d'une place, qu'on transporte Il y a sûrement un débalancement majeur qui va se produire On va sûrement être rattrapé par le temps Et des nouvelles comme celles-là, qui passent presque inaperçues Sont importantes pour comprendre ce qui s'en vient, chers amis Préparez-vous, le pire est à venir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501